voilà et bien bonjour à tous et à toutes pour ce treizième live évolutionnaire en fait treizième mais en fait une nouvelle série de live qui démarre puisque on va démarrer une série autour d'un sujet que j'ai intitulé go hack yourself go hack yourself je vais vous expliquer bien sûr dans quel contexte enfin ce que j'entends par go hack yourself alors quand même petit rappel sur les live évolutionnaire déjà bon donc le principe en fait je partage avec vous un sujet pendant à peu près 20 25 minutes et puis ensuite on va discuter ensemble de ce sujet ce que ça vous inspire les questions que ça peut poser les réflexions que ça peut vous amener vous aurez aussi pour savoir un petit peu de quoi parlent les live évolutionnaire je les fais une vidéo d'introduction dans ma chaîne youtube justement qui parle des live évolutionnaire en tout cas petit rappel le principe consiste à discuter justement de questions d'évolution d'évolution de nous même et d'évolution de notre espèce et d'évolution plutôt dans le contexte de l'évolution des collectifs de la façon dont nous nous inscrivons dans la création des collectifs et bien entendu ça nous amène aussi aux transformations personnelles alors on peut dire quoi de go hack yourself se hacker en anglais si on devait le traduire on pourrait dire en fait se bidouiller se bricoler ça veut dire en fait se hacker que l'on part de ce que l'on a par exemple on peut avoir un moteur et puis en refaire en fait un usage pour autre chose par exemple les premières personnes qui ont fait des ulm et bien on fait des ulm avec des moteurs de tronçonneuse quelque part ils ont hacké les moteurs de tronçonneuse donc le hacking ça veut pas dire simplement attaquer ou bien la notion de piratage en fait ça veut dire réutiliser ce qu'on a et en fait la nature fait ça depuis tout le temps les corps que nous avons en fait viennent de millions et de millions d'années de hacking ça veut dire comment on va réutiliser par exemple des bactéries pour notre usage il y a du hacking dedans donc en fait le hacking soutient vraiment du réemploi à partir de l'existant pour aller plus loin encore pour des processus évolutionnaires pour construire des avantages voilà un petit peu l'idée de hacking alors dans cette série de go hack yourself on va justement aborder la notion de hacking évolutionnaire ça veut dire se demander on peut changer quoi dans ce que nous avons au fond de nous mêmes notre culture notre corps notre façon de manger notre façon de parler nos structures mentales etc pour si on change ces structures là en tirer des bénéfices et j'entends bien des bénéfices évolutionnaires des bénéfices évolutionnaires ça veut dire qu'on va y gagner en liberté on va y gagner en créativité on va y gagner en bien-être en bonheur en relation avec les autres bref on va évoluer grâce à ces changements alors ça nous amène à toucher à la question du développement et le développement vous m'avez beaucoup entendu en parler notamment on en a beaucoup parlé dans les cartes de la conscience je vous ai parlé de spirale dynamique je vous ai parlé aussi de notion de pré rationnel rationnel trans rationnel on a beaucoup abordé ces questions d'évolution mais là je les aborder on va dire d'une façon un petit peu plus pratique déjà on appelle quoi le développement personnel le développement personnel on le fait lorsque l'on se rend compte que on devient finalement son propre obstacle à soi même on a des schémas répétitifs de situations dans lesquels on peut se sentir angoissé où on se met en colère ou bien des blocages qui se produisent avec notre environnement avec notre conjoint nos conjoints notre nos enfants etc donc on se rend compte qu'il va falloir aller dans un processus de développement personnel autrement dit de connaissance de soi pour évoluer pour comprendre les nœuds qu'il y a et dénouer tout ça un petit peu ouvrir la boîte de pandore et puis comprendre ce qui se joue dans l'inconscient ce qui se joue dans des mécanismes intégrés et rendus inconscients parce qu'on les a intégrés dans la petite enfance ça marchait bien comme stratégie quand on avait cinq ans ça marche plus quand on en a 20 ou 50 donc il faut aller regarder tout ça et tout ça relève du développement personnel alors il y a plein de façons de faire du développement personnel on peut en faire par la psychanalyse on peut en faire par la méditation bien entendu on peut en faire par tout outil qui va nous donner de la connaissance de soi le yoga les arts martiaux un voyage autour du monde une retraite explorer aussi des substances comme la prise de l'ayahuasca ou d'autres antéogènes ça veut dire qu'ils vont changer modifier notre état de conscience et nous permettre de voir comment ça se passe au fond de soi donc tout ça touche au développement personnel et ça constitue je dirais la première étape de la sortie de la grande matrice dans laquelle on vit ça veut dire que nous vivons dans des sociétés normalisantes qui vont nous normer notamment au travers de l'école au travers de la doxa au travers de ce que l'on nous enseigne et nous allons devenir en quelque sorte cette matrice nous allons l'intérioriser dans tout ça donc le développement personnel va commencer à nous aider à faire une sortie de cette de cette matrice alors maintenant j'ai j'ai eu une expérience assez intéressante dans mes recherches en intelligence collective puisque j'ai réalisé en voyageant que je rencontrais beaucoup de gens qui formaient des collectifs et des gens individuellement très développés ça veut dire des gens qui avaient fait beaucoup de développement personnel mais on met ces personnes là ensemble et on se rend compte que finalement ensemble ça se passe pas si bien que ça ça veut dire que alors quand je dis ça se passe pas si bien que ça on peut voir des conflits on peut voir des collectifs dysfonctionnels on peut voir des gens qui avec les autres même s'ils ont beaucoup de développement personnel mis ensemble ils deviennent malheureux ils se sentent emprisonnés ils se sentent limités ils se sentent tirés par le bas alors que lorsqu'on les rencontre individuellement ces personnes on a des gens vraiment assez extraordinaire mais voilà mis ensemble en tant que collectif pour construire une communauté pour travailler ensemble pour simplement aussi parfois dans la relation de couple ou la relation familiale ça se passe pas si bien que ça et ça ça m'a mis la puce à l'oreille parce que eh bien j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui certainement devait jouer au delà du développement personnel et ça m'a amené vraiment sur cette question du développement transpersonnel dont vous m'avez entendu parler le développement transpersonnel ça veut dire qu'on va aller bidouiller explorer bidouiller et hacker des choses qui vivent en nous mais qui ne n'a pas qui ne nous appartiennent pas du moins dans notre histoire personnelle par exemple la langue je vous parle français en cet instant j'utilise bien un outil collectif le français mais ça ne m'appartient pas personnellement je perpétue le français tel que je l'ai appris par exemple également les codes sociaux les codes sociaux on les utilise dans la conversation on les utilise dans les codes vestimentaires on les utilise dans des choses qu'on peut appeler la politesse par exemple autre exemple de choses collectives l'alimentation nous mangeons d'une certaine façon nous avons donc une l'habitude d'une certaine cuisine ou de certaines formes de cuisine au pluriel et donc là aussi il y a quelque part des codes sociaux mis dans la dans l'alimentation il ya tout ce qui touche à la relation ça veut dire comment nous engageons des relations pas simplement par la conversation mais les les regards les compréhensions les mécanismes les lectures que nous avons dans la relation des autres humains dans la relation amoureuse également et puis la relation avec les non-humains extrêmement intéressant aussi ce sujet nous aurons l'occasion d'en parler il y a toujours dans l'école les choses collectives la question de la richesse la question de l'argent et aussi quelque part la relation au corps par exemple la respiration ou la façon de marcher la respiration et la façon de marcher on a l'impression qu'il s'agit simplement de processus purement biologique ou physiologique en fait ça va bien au delà de ça il y a vraiment un apprentissage culturel dans la façon de respirer dans la façon de marcher et donc on imagine bien que ça ça joue énormément vous voyez que nous nous trouvons autant habité d'une histoire personnelle mais peut-être plus encore de ce qu'on peut appeler la culture ou la matrice culturelle qui se vit qui se perpétue par nous et que nous avons si nous voulons entrer dans une question évolutionnaire dans une perspective évolutionnaire alors on ne peut pas faire l'économie d'aller déjà étudier cette matrice là éventuellement la critiquer pour voir à quel moment la langue les codes sociaux l'alimentation etc nous maintient dans des formes de conscience limitée limitante aliénante éventuellement archaïque alors comment on fait ça il ya certains aspects qui vont se jouer dans vraiment du high tech des technologies par exemple si on veut évoluer par rapport à l'argent si on estime que l'argent cet objet collectif nous limite et bien vous le savez vous connaissez mes travaux et mes recherches là dessus avec bien d'autres bien entendu on va inventer on travaille aujourd'hui à des technologies post argent ça veut dire qu'ils vont permettre des engagements économiques des systèmes économiques bien mieux fichus que l'économie qu'on a actuellement qui s'avère extractive et destructrice voilà un aspect high tech dans la notion de ce hacké ça veut dire qu'en utilisant ces nouvelles technologies notamment les crypto technologies ça va transformer éventuellement des choses en profondeur chez nous comme l'a fait par exemple l'écriture l'écriture a transformé des choses très profondes dans notre psyché humaine et puis il ya aussi des aspects low tech ça veut dire que si je me mets par exemple à transformer ou à faire évoluer là où les langues que je parle et bien il ya une question low tech ça veut dire j'ai pas besoin de haute technologie pour ça j'ai quelque chose à appliquer au fond de moi que je peux donc transformer vous voyez tous ces tous ces aspects en tout cas high tech ou low tech finalement tous ces hacks dont je vous parle toutes ces évolutions dont je vous parle faire évoluer la langue faire évoluer l'alimentation faire évoluer les technologies de l'argent ça finit quand même par se passer au fond du corps au fond de soi même dans le corps physique biologique par exemple la façon de respirer dans le corps émotionnel ou le corps mental par exemple faire évoluer la langue que là où les langues que nous parlons dans le corps aussi spirituel mais en tout cas il ya quelque chose de profondément corporel et qui forcément vient nous challenger parce que plus on vient transformer quelque chose dans notre corps physique dans notre corps charnel et psychique évidemment plus ça va nous toucher et nous challenger et ça constitue d'ailleurs à mon sens un des aspects les plus difficiles et plus challengeant de l'évolution parce que justement tout se fait dans le corps je vous le disais parce que nous vivons aussi comme des éponges nous devenons finalement le dehors en dedans de nous mêmes nous existons dans la matrice dans une matrice donnée cette matrice nous imprègne à la culture etc et ça s'avère effectivement très très dur d'en sortir non seulement d'en sortir ça veut dire d'avoir des moments de se sortir de cette matrice en quelque sorte prend un peu là la pilule rouge dans le film de matrix et pas simplement d'en sortir mais de maintenir un état différent un état intérieur différent de celui de la matrice extérieure et ça ça demande effectivement de la volonté ça demande de l'entraînement ça demande de la persévérance ça demande beaucoup de beaucoup de rigueur en tout cas le conseil que je l'expérience que j'en ai montre que voilà ça demande vraiment les deux mots clés courage et persévérance il faut vraiment s'accrocher pour faire ça je pense que on peut voir aussi dans ça une étape de la conscience chez les personnes qui veulent qui veulent y aller puisque tout d'abord lorsqu'on évolue on veut d'abord transformer le monde on veut transformer les choses à l'extérieur de soi d'ailleurs nous avons une structure corporelle et psychique qui nous y incite j'ai bien des yeux qui regardent devant moi j'ai bien des mains que je vois devant moi qui vont vouloir travailler la matière qui vont vouloir faire quelque chose qui vont vouloir agir sur j'ai bien aussi un langage beaucoup plus précis pour parler des objets que des sujets et d'ailleurs si je parle des sujets j'en parle comme des objets donc je vais parler de quelqu'un d'autre dans une forme de complément d'objet direct donc il y a tout finalement dans l'éducation et dans la matrice dans laquelle nous vivons qui nous incite à agir sur à agir vers l'extérieur donc une personne qui chemine au départ va vouloir certainement changer le monde par exemple à travers l'écologie à travers la politique même à travers aussi des développements spirituels mais qu'elle va certainement vouloir appliquer sur l'extérieur d'elle-même moi ça me frappe de voir notamment beaucoup de gens qui ont développé une conscience écologique absolument extraordinaire et qui ont une écologie intérieure tout à fait désastreuse qui vont par exemple s'épuiser dans leur travail qui vont s'épuiser dans une forme d'activisme etc qui vont pas forcément avoir une vie très organisée ou très très harmonieuse qui font pas forcément beaucoup de sport qui font pas forcément très attention à l'alimentation qu'ils prennent etc etc vous voyez ça commence j'ai la première étape de la conscience de la sortie commence à en général vouloir travailler sur l'extérieur ensuite on comprend que une fois qu'on a compris que le monde se transforme à l'intérieur de soi puisque si je porte le monde au fond de moi si je porte en quelque sorte l'hologramme du cosmos si toutes les lois du cosmos se vivent en moi y compris la société humaine et la société des vivants à la société des incarnés dans lesquels dans lesquels je vis à ce moment là je peux commencer à agir sur cette société sur ce monde au fond de moi alors on peut dire ok mais il se passe quoi si les gens se mettent à agir au fond d'eux-mêmes vont plus faire forcément grand chose à l'extérieur et bien l'expérience m'a montré le contraire et continue de me montrer de me prouver le contraire puisque les gens qui se transforment au fond d'eux-mêmes on a envie de en général de les rencontrer on a envie de les écouter il ya quelque chose une sorte de de super pouvoir en quelque sorte qu'ils acquièrent notamment simplement par leur bonheur par leur liberté par des capacités qu'ils ont pu développer et qu'on a envie d'acquérir qu'on a envie de connaître quand on a envie de rencontrer donc finalement en termes d'efficacité sur l'extérieur je fais le constat que la transformation intérieure inspire et probablement donc libère les forces évolutionnaires les plus importantes beaucoup plus que celle de simplement agir sur attention je ne dis pas qu'il faut pas agir il ya plein de sujets sur lesquels agir aller avec ses mains avec son esprit avec son mental et changer les choses s'avère important je ne dis pas qu'il faut pas le faire je dis simplement que ne faire que ça penser l'évolution du monde uniquement par l'action sur et en oubliant l'effet miroir au fond de soi peut s'avérer insuffisant voire largement insuffisant et qu'il y a une étape évolutionnaire que je constate que j'ai constaté chez moi et que je constate chez beaucoup de gens à ce moment où ils vont appliquer devenir comme disait gandhi devenir le monde qu'ils veulent voir ou qu'ils veulent voir exister alors en intelligence collective tout ce dont je vous parle à cette notion de développement transpersonnel sur le langage sur l'alimentation sur les codes sociaux etc on parle des architectures invisibles il s'agit pour moi d'un concept très important très central dans l'intelligence collective alors pourquoi centrale parce que justement j'ai fait ce constat que des gens pouvaient profondément se transformer à partir du moment où on changé quelques structures quelques structures de l'architecture de l'architecture invisible pour comprendre ça je vais vous parler d'abord de ce qu'on appelle l'architecture visible l'architecture visible ou ce qu'on appelle tout simplement l'architecture donc dans des bâtiments dans des maisons dans des entreprises dans des lieux de culte ou des restaurants etc on design en fait un espace non seulement par les portes les fenêtres les murs etc tout ce qui va définir donc cet espace mais également aussi par le design par la décoration par les couleurs par les objets qu'on va mettre ou ne pas mettre et pour justement obtenir une fonction une émergence particulière ainsi un restaurant et bien on a de fortes chances d'y manger on a un design fait pour ça une une salle à manger un salon une chambre dans une maison ont des fonctions particulières pour un groupe de personnes un groupe de personnes va se rencontrer éventuellement dans des bureaux d'une entreprise parce que ça facilite le travail un autre groupe de personnes va se rencontrer peut-être dans un ashram parce que ça va faciliter la connexion et l'évolution spirituelle un autre groupe de personnes va se rencontrer dans un site industriel ou d'un zone dans un hôpital etc pour des fonctions particulières donc l'architecture ça sert à ça ça veut pas dire que tout le monde va manger dans un restaurant ou que tout le monde va jouer au foot sur un terrain de foot ça veut dire que ces architectures là servent pour une émergence particulière et on peut tout à fait avoir une expérience spirituelle dans un mcdo où on peut manger dans une cathédrale il n'y a pas de il n'y a pas de souci à ça je parle bien de statistiques voilà pour l'architecture visible l'architecture tout court elle sert justement à des émergences sociales particulières les architectures invisibles fonctionnent exactement suivant le même principe mais on n'a pas l'habitude de les voir on verra au cours de futurs live évolutionnaire par exemple sur le langage comment en changeant des mots en changeant des façons de nommer la réalité ou des façons de structurer notre description de la réalité et bien notre psychisme peut complètement évoluer peut complètement s'agrandir on peut avoir une expérience spirituelle absolument incroyable on va voir dans certains dans d'autres live évolutionnaire comme par exemple le fait d'introduire la respiration dans le dialogue dans les conversations et donc d'introduire le silence d'équilibrer avec le silence et bien je vois des personnes littéralement se transformer dans leur conscience parce qu'elles font cette expérience de connexion avec elles mêmes donc voyez on change un petit peu du code social on fait justement de l'architecture ça veut dire on fait du design pour de l'émergence du design pour de l'émergence retenez bien ça parce que ça constitue un des leviers évolutionnaires les plus importants donc quand on fait du design pour de l'émergence on n'entre plus du tout dans la dialectique de du il faut que tout le monde fasse ci ou ça on propose des contextes donc des des règles du jeu par exemple un exemple de design pour de l'émergence vous prenez les sports les sports de ballon par exemple et bien vous avez le football le handball etc et vous avez beaucoup de gens qui ont souhaité pratiquer ces sports et il y a une émergence ça veut dire un sport d'équipe avec plein d'extraordinaires actions qui se passent des aventures humaines qui se passent des progrès de l'humanité aussi qui se qui se passe au travers du sport parce qu'on a créé un ensemble de règles qui le permettait ni trop contraignante et ni trop libre non plus je vous donne un exemple de design pour l'émergence si je nous mettais là tous ici présents si je nous mettais sur un terrain de foot par exemple et je vous donne un ballon mais je dis pas les règles du jeu je dis allez-y jouer en fait vous savez pas qui c'est le même vous savez même pas qu'il s'agit d'un terrain de foot je dis simplement jouer il n'y a aucune règle et bien risque d'avoir un problème parce que justement il n'y a aucune règle maintenant je vous dis ok on va mettre une règle une seule jouer mais personne n'a le droit de bouger vous devez rester planté comme un piqué voilà la règle du jeu il va pas se passer grand chose non plus donc on voit bien que ce qui fait la beauté d'un sport vient d'un sport ou d'un jeu peu importe lequel mais là je me base sur le sport comme exemple on voit bien que ça vient d'un équilibre très judicieux très intéressant entre des jeux de contraintes par exemple le foot on dit on ne peut jouer qu'avec le pied sauf le goal donc un jeu de contraintes et un jeu de possible voilà ce qu'on a le droit de faire et voilà ce qu'on n'a pas le droit de faire et ce jeu judicieusement organisé va permettre des émergences particulières et bien on va se poser la même question de design lorsqu'on fait du code logiciel par exemple il ya quoi qui va favoriser de la collaboration il ya quoi qui va favoriser la capitalisation et le partage des connaissances par exemple wikipédia a bien réussi de l'écriture de code pour du partage d'une encyclopédie mondiale et un patrimoine mondial de l'humanité le design on va on va le jouer pour on va l'utiliser pour définir éventuellement de nouveaux codes sociaux ça veut dire comment on se dit bonjour comment on s'habille comment on engage la conversation peut-être dans le monde en ligne versus le monde physique on va aussi questionner ce qui se passe dans le monde physique pour se dire tiens et là il ya des codes sociaux qui nous limitent qui nous maintiennent dans des consciences passées et donc on va les changer on va en tout cas les challenger voilà en tout cas donc le l'idée des architectures invisibles ça constitue vraiment quelque chose d'absolument central et toute cette notion de design pour de l'émergence ça veut dire qu'on ne force pas les gens à quelque chose on construit des règles du jeu par du code logiciel par des jeux qu'on peut faire par des du vivre ensemble qui va permettre l'émergence de nouvelles possibilités en tout cas de possibilités évolutionnaires voilà alors il s'agit vraiment d'une d'une démarche du manonautes ça veut dire des gens qui vont challenger les limites imposées par les règles du jeu les codes sociaux l'alimentation le dialogue les l'argent etc tous ces gens qui vont challenger ça et éventuellement designer autre chose il y en a qui font dans le corps je pense par exemple à mon ami cyril blanchard qui a qui a fait ce fameux anduroman donc londres paris d'abord en courant suite en nageant pour traverser la manche ensuite en vélo pour aller jusqu'à paris qui a donc remporté championnat du monde pour ça je pense à mon ami romain vendendorp qui va tenter de battre le 1h52 dans de la glace je sais pas si vous voyez normalement on meurt au bout de quelques minutes vous voyez des gens qui vont vraiment dans le corps chercher des nouvelles architectures des nouvelles façons de se programmer vraiment au sens neuronal du terme de se penser soi même de se vivre soi même jusqu'au fond du corps on a des gens qui vont le faire dans des questions intellectuelles dans des questions mathématiques etc donc voyez il ya tout un champ d'exploration un champ évolutionnaire voilà alors je vais arrêter ici j'ai tenté donc d'exposer cette notion de go hack yourself et dans les semaines qui vont venir nous allons rentrer un exemple dans un exemple après l'autre les exemples dans la langue des exemples dans l'alimentation des exemples dans la relation humaine etc etc pour voir analyser un petit peu ce que ça peut faire je vous partagerai mon expérience évidemment pourquoi je les fais comment ça se passe où ai-je réussi où ai-je plutôt raté j'ai appris quoi et vous pourrez me dire aussi comment ça si vous avez essayé ou ce que ça vient interroger chez vous pour chacune des expériences mais là ce soir donc je souhaitais couvrir un petit peu l'ensemble du concept et maintenant je voudrais avoir vos retours vos questions aux interrogations sur le sujet merci de m'avoir écouté moi j'aimerais bien de poser une question merci jean-françois pour cette introduction qui est absolument passionnante ça touche à tellement de sujet c'est absolument passionnant ça me fait penser d'ailleurs je me demande je pense que c'est ce à quoi tu faisais référence l'épique génétique quand tu disais qu'on a le développement transpersonnel passe par remettre en cause un certain nombre de choses qui nous a été donnée dont on a conscience ou inconscience et donc là maintenant il ya une nouvelle science l'épique génétique qui nous dit que les émotions que nous ressentons peuvent ne pas être les nôtres est-ce que c'est dans ce même domaine là épique génétique et ma question est autre chose mais juste je voulais savoir alors effectivement il ya un nouveau champ très très récent puisqu'il a à peu près une dizaine d'années la notion de l'épi génétique déjà pour remettre un petit peu de tu parles bien de ça de l'épi génétique oui donc on a lorsqu'on a découvert l'adn on a vu que l'adn la partie de l'adn qui fonctionnait pour vraiment construire notre corps faire nos organes etc à peu près 3% de l'adn servait à ça il restait un bon 97% de cette de cet adn on savait absolument pas à quoi il servait à tel point d'ailleurs qu'on l'a appelé le junk dna un adn poubelle en quelque sorte en se disant bon ça sert pas à grand chose il ya peut-être des vieilles traces évolutionnaires d'évolution justement dedans d'anciens codes génétiques qui nous a servi mais qui sert plus donc ça reste etc et puis effectivement récemment on a fait la découverte et là il s'agit d'un champ tout à fait nouveau et absolument immense on a fait la découverte que tout cet autre adn servait enfin en tout cas semblait refléter les évolutions que nous faisions dans nos vies par exemple comment on fait on nous pensait vont évoluer notre psychisme notre état d'esprit notre alimentation etc et que ça avait en fait un impact ça reprogrammait en quelque sorte cet cet adn il s'agit d'un champ tout à fait nouveau vraiment encore encore en friche mais qui semble effectivement extrêmement riche de promesses quelque part il n'y a pas de surprise parce que de toute façon tout ce qui se passe dans notre psychisme a un effet miroir immédiat dans la matière si je me mets à méditer par exemple ou si j'ai une pensée il y a bien des changements physico chimiques ou électrochimiques qui se passent aussi dans mon cerveau et des changements physiologiques qui vont avoir lieu dans mon corps et ça fonctionne aussi à l'inverse ça veut dire si je programme mon corps sur certaines façons de fonctionner ça peut générer aussi des états de conscience modifiés donc il ya vraiment un effet miroir un petit peu un effet de poulet d'oeuf il ya la poule ou il ya l'oeuf avant quel miroir renvoie sur l'autre on a un petit peu cette cette question là ensuite sur ce que sur ce que tu tu amenais il y a aussi finalement une question assez assez vieille celle de la transcendance et de l'immanence l'immanence on l'a dans les théories finalement matérialiste et anciennes et encore finalement dans tout ce qui touche les neurosciences qui consiste à penser que ou à croire que le corps produit la conscience et produit les émotions que s'il ya plus de corps de toute façon il ya plus de conscience et plus de il ya plus d'émotion alors oui effectivement si si on supprime le corps il se passe plus grand chose en tout cas dans ce sens dans ce monde sensible maintenant si je vous parle de la métaphore d'un poste de radio par exemple si je si j'écoute un poste de radio je peux tout à fait penser et croire que l'intelligence vient ou la bêtise d'ailleurs vient du poste de radio de ce que j'entends que cette ce poste produit ce que ce que j'entends d'ailleurs la preuve si je le cas c'est si je mets un grand coup de massue dessus il n'y aura plus rien donc voilà la preuve que le poste produit ça en fait non le poste capte des ondes et va les retranscrire et on peut peaufiner ce poste de radio je peux avoir un vieux poste à galène à l'ancienne qui va simplement capter de manière très très rustre très très primitive quelques ondes sur une fréquence finalement très très faible et puis des postes beaucoup plus contemporains qui ont un spectre d'onde beaucoup plus important et avec une qualité de captation absolument incroyable mais dans tous les cas ces postes là capte des ondes et donc on peut se demander si finalement le vivant en construisant des structures donc des structures de corps par exemple une fourmi avec sa structure de fourmi ou un chien avec sa structure de chien ou un humain avec sa structure d'humain vont capter des formes de conscience et des visualisations des représentations du monde qui leur appartiennent cette approche là donc non plus immanente mais transcendante semble beaucoup plus proche de la réalité parce que sinon on a du mal à comprendre pourquoi par exemple une fourmilière existe en tant que telle ça veut dire qu'elle fonctionne dans un tout alors que nous avons que des petits corps de fourmis séparés on a du mal à comprendre cette notion de groupe ou de collectif qui reste unie quand bien même il n'y a pas forcément une communication directe ou mesurable entre les constituants de ça on a aussi d'ailleurs tout simplement du mal personne ne peut expliquer aujourd'hui ce qui fait que mes trente mille milliards de cellules fonctionnent ensemble et font un corps humain qui s'appelle jean françois et pareil pour chacun de chacun d'entre nous donc il y a certainement et de l'immanence mais aussi de la transcendance et ça peut être que l'épigénétique va nous offrir des moyens intéressants de voir ça mais je pense que l'intelligence collective en tant que discipline et toute la théorie des champs de forme aussi de rupert chadraig je sais pas si vous en avez entendu parler nous ouvre vraiment des champs de compréhension intéressants et en même temps extrêmement difficile à observer par les méthodes scientifiques classiques ça veut dire qu'on en fait beaucoup plus l'expérience subjective que la seule démonstration objective parce que lorsqu'on tente la démonstration objective et bien on altère le sujet on altère la condition psychique des gens on altère en fait le milieu puisque on représente le milieu en tant que en tant que tel donc voilà ça ça devient tout un tout un sujet et un sujet je pense évolutionnaire je sais pas si ça nourrit ta question je viens poser une question je sais pas si on m'entend je t'entends très bien oui donc bonjour à tous merci pour l'exposé et j'aurais une question sur donc j'ai bien compris ce hack et soi même pour pour changer le monde et j'aimerais que tu abordes peut-être la notion de d'observation de l'observateur sur l'expérience que l'on vit et l'importance de changer son regard sur soi même justement pour pouvoir changer l'extérieur en fait ouais super question ludovic vraiment vraiment importante alors déjà je vais quand même puisque vous savez très pointilleux sur les mots et sur les sur les expressions je ne pense pas vraiment parler de changer soi même pour changer le monde je pense simplement que si on se change soi même on change le monde il ya quand même une différence parce que je ne pense pas en tout cas dans mon expérience avoir choisi de me transformer pour transformer le monde je me transforme et en même temps je transforme le monde ça veut dire qu'il n'y a pas tellement de finalité de cause à effet ça se fait quelque part en même temps et en même temps le monde se transforme et je me transforme etc donc la motivation en quelque sorte de ça déjà elle s'avère très personnelle il ya des gens qui vont le qui vont le faire dans un esprit de conquête ou etc moi je sais que je le fais dans un esprit de chercheur et aussi au niveau d'une pratique de la joie ça veut dire qu'il ya quelque chose de joyeux aller chercher de nouvelles architectures donc de reprogrammer des choses en moi dans mon corps dans ma respiration dans mon langage etc et on en parlera et de vivre avec évidemment dans une approche tout à fait empirique donc de tâtonnement décès d'erreur mais de voir lorsque j'ai réussi de voir un gain de conscience c'est à dire une conscience qui devient plus vaste une créativité plus grande un bien-être plus grand une harmonie de relations plus grande etc une santé meilleure etc donc plutôt pas mal comme comme démarche et en tout cas il y a vraiment ce genre de choses qui me qui motive donc voilà pour en tout cas la motivation derrière et je peux tout à fait comprendre que certaines personnes aient envie de le faire pour changer le pour changer le monde après il faut faire attention par rapport à par rapport à ça sur nos motivations je trouve intéressant de les explorer alors ceci dit effectivement il y a eu dans l'histoire de l'évolution humaine différentes différentes étapes il y a eu d'abord dans toute la phase pré rationnelle de l'humanité rappelez vous d'ailleurs j'ai parlé de la conscience pré rationnelle rationnelle trans rationnelle je vous invite à aller voir cette cette vidéo dans la phase pré rationnelle de l'humanité il y avait dans l'idéologie humaine et dans la conscience humaine une non différenciation entre l'intérieur subjectif et l'extérieur objectif autrement dit ce que je crois où les mythes que je me raconte explique la vision du monde il n'y a pas donc de dissociation particulière et on le voit notamment dans l'avènement des religions des grandes des grandes religions qui ont construit des mythes des mythes d'ailleurs qu'il ne fallait absolument pas discuter qui s'avéraient absolument non discutable on voit notamment dans le monde catholique maintenant pour resserrer sur un monde peut-être avec lequel on a plus de familiarité nous ici dans ce dans cette salle zoom on voit par exemple la difficulté qu'il y a eu à faire admettre que ben oui adam et eve ça historiquement ça marchait peut-être pas très bien métaphoriquement on peut s'y intéresser mais historiquement ça marche moins bien que aussi la création du monde en sept jours ça 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 et l'expérience ça marchait pas très très bien et donc effectivement il y a eu à l'époque des lumières si on parle vraiment d'un grand mouvement sociétal bien avant des gens ont fait le mouvement mais en tant que mouvement global sociétal le siècle des lumières en tout cas en occident montre une séparation et dit voilà il y a en dehors de nous un monde objectif qui n'a rien à voir avec notre subjectivité autrement dit je peux naître en tant que roi ou mendiant on me lâche en haut de la tour de pise le roi comme le mendiant comme la boule de pétanque ils arriveront à la même vitesse avec des petites différences de frottement de l'air mais ils arriveront à la même vitesse en tout cas leur subjectivité leur statut social changera pas grand chose je peux avoir l'impression d'une terre plate oui mais d'accord mais tourne autour du soleil et le soleil ne tourne pas autour de la terre et je vis sur une terre ronde etc donc on a bien vu qu'il y avait par l'expérience une différence entre le l'observateur sa subjectivité et le milieu observé il y a tel point que on a poussé ça jusqu'à un matérialisme et même un positivisme qui a vraiment vu son essor au 19e siècle avec notamment auguste comte et l'essor de l'industrie de l'industrialisme qui vraiment disait voilà écartons nous écartons notre subjectivité de tout ça qui pollue notre relation au monde il y a un monde objectif dans lequel nous devons extraire et écarter toute forme d'émotion toute forme de de croyance pour accueillir cette notion de vérité cette notion du vrai ça veut dire il se passe quoi phénoménologiquement avec ce que l'expérience va me donner et ça a bien marché tant qu'on fonctionnait sur des gros objets les planètes le monde inerte toutes toutes les toutes les découvertes qu'on a fait avec l'industrie avec l'avènement de la société industrielle et post industrielle ainsi que les ordinateurs etc et puis petit grain dans le sable arrive effectivement dans les années 30 la physique quantique où là on s'aperçoit que déjà il y a un monde duel à la fois masculin et féminin la fameuse dualité ondes particules à la fois une onde et à la fois une particule et qu'on vit dans un univers probabiliste et qui sort complètement des causes et des effets et l'état de ce qu'on appelle la fonction d'onde en tout cas l'état de l'électron autour de son noyau va se révéler au moment où il y a un observateur ça veut dire l'observateur devient partie intégrante de l'expérience ça a vraiment commencé là et la patatras toute cette notion de séparation entre le sujet et l'objet s'effondre dans la physique quantique alors ça reste encore pas ancré je dirais dans la dans la société en général on vit encore dans une culture de physique newtonienne nous nous pensons en fait le monde en forme d'objets inertes et puis d'objets vivants mais pas du tout dans la notion probabiliste dans la notion de non séparabilité qu'on a dans la physique quantique alors pour continuer là dessus et bien on en voit que dans l'histoire de l'humanité en tout cas dans dans je vais plutôt rester plus humble sur le monde en tout cas occidental pour pas généraliser mais il est donc ce passage du pré rationnel au rationnel qu'on a donc dans le siècle des lumières et nous entrons maintenant vraiment dans le trans rationnel ça veut dire où nous nous rendons compte que de toute façon l'observateur qu'il fasse de la physique qu'il fasse des mathématiques qu'il fasse de la cuisine qu'il fasse du sport qui va peu importe l'observateur a déjà une certaine façon de regarder son expérience non seulement une certaine façon de la construire ça veut dire qu'il va la construire à partir de ses préjugés à partir de sa conception du monde et que en plus il va influencer effectivement cette notion de cette notion d'expérience donc on a quelque chose d'extrêmement important ça veut dire que la conscience fait partie elle même de l'expérience et pour faire le lien avec les architectures invisibles ou avec la notion de go hack yourself je fais un petit peu le lien avec tout on voit que la conscience trans rationnelle de l'humano note ça veut dire de vous moi qui allons faire des expériences qui allons nous reprogrammer qui allons reprogrammer nos structures linguistiques qui allons reprogrammer nos codes sociaux etc nous voyons que nous nous fonctionnons à la fois en tant que sujet et objet d'expérience et qu'il y a cette conscience derrière qui observe qui il ya une conscience en moi qui observe jean françois noubel qui observe le laboratoire en quelque sorte de d'expérience donc et qui se transforme en même temps donc il ya cette faculté d'entrer dans le trans rationnel faculté dans laquelle la science n'a pas encore vraiment su entrer encore une science uniquement de du sujet sur l'objet pour la plupart de dans la plupart du temps par exemple on il suffit de voir en biologie comment on va traiter le monde vivant des êtres vivants comme des objets on va faire une expérience on va des êtres vivants humains ou non humains on va injecter telle molécule on va le couper en morceaux et voir comment il réagit à la souffrance ou en lui mettant du rouge à lèvres sur un singe ou etc et il ya vraiment une relation de sujet à objet qui n'a pas encore intégré les conséquences de l'inter subjectivité de voir comment ça comment ça peut se passer donc il y a vraiment un chemin qui je pense s'engage dans l'humanité au niveau d'une généralisation sociétale de de la conscience trans rationnelle et tout ce qu'on peut faire aujourd'hui tout ce dont je vais vous parler dans les lives évolutionnaire suivant à savoir de comment se hacker comment transformer les codes comment les architectures invisibles va exactement dans ce sens là voilà j'espère que ça nourrit cette cette question oui merci avec grand plaisir j'ai une autre question sur le sujet de la design for emergence quand tu parles des architectures invisibles et j'en suis peut-être arrivé à un paradoxe mais je voudrais savoir je peux savoir ce que tu en penses si une organisation veut créer un type d'organisation sans leadership sans management donc sans un ou un petit noyau de gens qui disent aujourd'hui quoi faire comment est-ce qu'on laisse cette organisation apparaître sans que ce soit fait par un individu alors la question que tu poses virginie justement nous amène exactement dans les architectures invisibles parce que déjà tu vas pouvoir observer que tu as utilisé un ensemble de mots pour décrire une situation tu l'as construite à travers le langage que nous utilisons communément et qui déjà peut-être nous enferme dans des dans des paradigmes le par exemple tu parlais du mot du mot management où on peut aussi parler de chef ou de choses comme ça dans les organisations distribuées notamment quand je parle de cette intelligence collective volumidal j'ai jamais dit par exemple qu'il y avait plus de plus de leadership il y a du leadership il ya peut-être plus des chefs il ya du leadership je donne cet exemple là parce que on a tendance finalement à utiliser des mots de l'ancien monde par exemple effectivement le je prends l'exemple du mot autorité et dans le terme autorité ou dans la notion de chaîne de commandement avec toutes ces questions d'autorité on a des concepts et des habitudes enfin des choses qu'on connaît très bien et qu'on a finalement on va se dire tiens ça nous dessert ça marche pas il faut faire autrement et on va passer d'un paradigme du tout vertical au tout horizontal se dire tiens comment faire une organisation complètement horizontale dans laquelle il n'y a pas de chef en fait si on observe justement comment fonctionnent les groupes en particulier les groupes humains mais aussi beaucoup de groupes non humains on s'aperçoit qu'il peut y avoir des chefs mais je vais essayer d'introduire une notion différente on va trouver par exemple des leaders la différence entre un chef et un leader le chef souvent se voit où le patron ou l'autorité se voit imposé par un processus top-down ça veut dire un processus institutionnalisé par exemple j'ai tel diplôme et je peux enseigner où je peux pratiquer la médecine ou etc donc un processus institutionnalisé qui me donne autorité pour le leadership lui va venir d'une notion ascendante ça veut dire que je ne peux pas vous imposer du leadership je peux pas arriver et me dire hé les gars j'ai du leadership sur vous vous ne pouvez que me le donner éventuellement me le retirer ça veut dire que là il va y avoir une notion distribuée et une notion bottom-up donc lorsqu'on parle de ces nouvelles organisations il faut pas forcément penser qu'il n'y a plus de chaînes de commandants qu'il n'y a plus de chefs etc il faut penser déjà des nouveaux mots et donc faire une sorte aussi de reprogrammation neurolinguistique et d'introduire des distinctions qu'on n'avait pas forcément auparavant donc moi j'essaie de le faire justement dans ce travail de recherche en amant des nouveaux mots ou en réemployant des mots existants pour aider à parler mots traduire des expériences que l'on n'avait pas encore forcément dans l'ancien monde donc par exemple plutôt que de parler comme avant donc d'organisation on avait avant des organisations verticales et j'entends les gens dire bah tiens on va faire des organisations horizontales et là on passe d'un extrême à l'autre en fait on passe dans des organisations multidimensionnelles ça veut dire où les liens qui se font fonctionnent exactement comme un réseau neuronal comme les neurones de notre cerveau notre cerveau il fonctionne pas tout plat il fonctionne vraiment dans un aspect complètement multidimensionnel dans les organisations qui arrivent il y a des leadership il y a aussi des chaînes de commandement mais pas à l'ancienne inscrite en dur et définitive mais des chaînes de commandement transitoire ou temporaire ou orienté projet qui se forment qui se font et se défont au fil des projets je peux par exemple piloter une chaîne de commandement sur un projet donné et complètement suivre ou agir vraiment en tant que fournisseur de travail sur une autre chaîne de commandement et là on entre dans vraiment dans ces notions complètement multidimensionnelle et justement le lien avec les architectures invisibles et le lien avec le go hack yourself nous amène à nous dire qu'il faut pas espérer faut pas penser ces nouvelles organisations qui vont arriver ces structures l'ominal sans qu'elle enfin qu'elle fasse l'économie justement d'une reprogrammation personnelle ça veut dire de se hacker soi-même je vous donne un exemple il y a une dizaine d'années une société m'avait sollicité pour un petit peu auditer il y avait beaucoup de blocages notamment de on va dire de de patriarcat de silos dans cette société de de territoire de petits fiefs etc et les gens se sentaient malheureux parce qu'il y avait vraiment un projet un chouette projet partagé d'une société beaucoup plus évolutive on parlait pas encore d'entreprise libérée à l'époque mais on commençait à rentrer dans ces notions là et donc j'ai un petit peu interrogé les gens il y a un mot qui revenait la plupart du temps les gens disaient qu'ils n'arrivaient pas à trouver leur place bon assez classique finalement mais ils utilisaient le mot place une place il s'agit d'un endroit fixe si je vois là je me trouve assis ici à une place et si je me trouve là s'il me trouve là il n'y a personne d'autre qui peut s'y trouver ou alors on va commencer à se tasser un petit peu trop et donc il y avait toute une dialectique du territoire trouver sa place il y avait aussi la description de poste etc donc toute une dialectique extrêmement minérale extrêmement militaire aussi extrêmement figé donc de la de tout ce qui devait se construire dans le contrat social de l'entreprise et bien on a remplacé on a fait un truc tout simple on a remplacé le mot place par placement juste ça veut dire comment trouver son placement juste exactement comme dans une équipe de sport et bien là ça a tout changé on a simplement changé on a reprogrammé un mot mais de se dire mais voilà à quel moment je dois me trouver là à faire ça en relation avec les autres par rapport à telle situation aux telles circonstances et on a fait évoluer comme ça la culture de l'entreprise donc il y a des choses qui touchent bien sûr au design extérieur comment quelles règles du jeu on va mettre ensemble dans l'entreprise ou dans une organisation si je ne savais pas d'une entreprise traditionnelle mais il y a aussi dans les nouvelles organisations une intériorisation de choses à changer qui touche exactement à ce go hack yourself à ce hacker soi même par exemple si on veut des organisations qui puissent évoluer non pas dans le rationnel ou le pré rationnel dans les logiques survivaliste de conquête de marché etc mais qui aillent dans le trans rationnel ça veut dire qui non seulement individuellement mais collectivement deviennent capables de sentir là où aller de passer de du paradigme de l'argent à celui de la richesse donc elle crée des richesses pas simplement au niveau de l'argent etc donc ils vont faire évoluer leur conscience il faut donc des entreprises qui puissent fonctionner dans un état de sagesse bien plus grand que le simple pilotage classique de l'entreprise qui fait son chiffre d'affaires qui doit faire son bilan à la fin de l'année etc comment on crée un état de sagesse collective et bien on en parlera dans un live évolutionnaire notamment lorsque les gens se retrouvent ensemble à prendre des décisions à réfléchir ensemble comment on va organiser le silence parce que lorsqu'on a douze ou quinze personnes dans une salle en silence on a douze ou quinze cerveaux on a douze ou quinze êtres je vais pas réduire les êtres au cerveau justement de 12 et 15 êtres qui fonctionnent en architecture parallèle on a douze ou quinze personnes qui vont activer non plus simplement leur intelligence logico-déductive territoriales etc des points de vue ou des seules compétences mais des gens qui vont aussi activer leur intelligence émotionnelle des gens qui vont se mettre éventuellement en mode de channeling ou d'inspiration etc donc en changeant simplement des codes sociaux ça veut dire la façon de se réunir et bien ça va faire évoluer la conscience de l'entreprise et sa façon de prendre ses décisions et même sa vision du monde donc on ne peut pas séparer encore une fois la notion de l'évolution des organisations et la notion de se hacker soi même il ya une bonne nouvelle quelque part parce que ça peut sembler on va dire techniquement ou intellectuellement complexe ce que je vous dis là mais lorsque des gens par exemple se mettent simplement en cercle dans une salle de réunion peut-être à passer un bâton de parole à faire une météo avant ça veut dire une météo intérieure etc à prendre un temps de silence et bien ils font plus du tout les mêmes réunions on a bien les mêmes personnes qu'avant mais on n'a plus du tout la même entreprise il n'y a pas les mêmes choses qui ressortent donc voilà là on touche vraiment à ces questions de design pour l'émergence et ça relève d'une chose absolument essentielle dans l'évolution des organisations les entreprises comme les autres est ce que ça nourrit ta réflexion complètement oui d'ailleurs on a choisi la coopérative comme structure légale et effectivement quand tu parles de choisir des mots on est en train de changer de vocabulaire quand on est on parle de croissance et de clients etc j'aime beaucoup aussi ta réflexion sur leader la différence entre leader et chef et ça me fait penser dans les tribus arbores higiennes les leaders sont pas les gens qui se déclarent comme sur linkedin je suis leader ou qui se mettent un titre mais ce sont en fait des gens qui ont été choisis par la tribu pour deux raisons leur humilité et leur désir de résolver des conflits et ça je trouve ça très très important merci merci virginie pour ton témoignage oui bonjour bonjour à tous oui bonjour doudou alors françois alors moi ce jeu peut-être que tu vas en parler dans les prochains live c'est que quand on se retrouve avec un groupe qui de personnes individuées qui a fait ce travail de hacker et que et que en fait ça revient à ce que disait virginie c'est à dire en fait c'est l'intelligence collective qui est le leader c'est plus du tout du tout du tout une personne comment ce collectif là fonctionne dans cette société là c'est à dire que moi je vois que individuellement je je j'ai hacké pas mal de choses et en fait je me retrouve petit à petit avec moins de personnes autour de moi parce que je parce que ben comment mes amis fonctionnent et ben ça ça fonctionne plus avec moi tu vois ce que je veux dire donc quand on se retrouve dans un collectif comme ça comment ben vivre dans cette société quoi mais peut-être que tu vas en parler de taille mais merci doudou effectivement une une excellente question une question essentielle on pourra peut-être finir dessus on va voir oui de toute façon la question de l'évolution personnelle et en particulier par le fait de se hacker donc de transformer des choses on le voit dans dans ce qu'on change par exemple simplement ses habitudes alimentaires et le choc que ça peut faire dans son entourage proche ou moins proche parfois les réactions extrêmement hostile alors qu'on ne fait que changer son alimentation etc donc lorsqu'on se met à transformer son architecture on fait effectivement une sortie de matrice ça veut dire qu'on se met soi même à porter au fond de soi la matrice d'un autre monde et d'un monde qu'on est dont on fait l'expérience à l'intérieur de soi donc cela nous marginalise ça veut dire ça nous met de l'autre côté de la marge pour ma part j'ai une vie marginale tout à fait tout à fait assumé alors effectivement ça peut déjà nous questionner on a toi envie ou pas on a le droit d'en avoir envie avons nous peur on a le droit d'avoir peur mais il faut en tout cas rester très clair effectivement transformer le langage transformer nos codes sociaux transformer l'alimentation transformer notre façon de respirer de marcher etc toutes ces choses dont je vais parler vont vous marginaliser et vont donc questionner votre contrat social ça veut dire les relations vous avez avec les autres et vous amenez déjà une question très simple très essentielle en avez vous envie primo deuxièmement avez vous les bons amis avez vous les bonnes relations parce que peut-être que les gens qui vous entourent et je pense en particulier aussi à la famille on la choisit pas sa famille on est dedans mais on peut être envie de vous voir d'une certaine façon envie de vous voir en conformité avec leur représentation ou ce dont ils auraient envie ce qu'ils auraient envie de voir en vous et alors que vous vous avez cheminé alors là il y a vraiment quelque chose à clarifier peut-être que vous pouvez déjà objectiver ça ça veut dire dire objectivement aux gens voilà j'ai changé de telle et telle et telle façon voilà la façon dont je souhaite interagir avec vous ça vous plaît tant mieux ça vous plaît pas discutons en mais ça peut éventuellement amener des véritables ruptures ou à des distanciations ou en tout cas une reconfiguration des choses en tout cas la réaction des gens leur appartient ça peut nous affecter on peut se sentir affecté parce qu'on sait que notre conjoint notre conjoint ne va peut-être nous quitter on peut se sentir affecté parce que nos parents ou nos enfants ben oui ça se passe plus très bien il ya il peut y avoir un rejet une incompréhension etc ou avec les collègues ou les gens qui nous entourent effectivement mais ça faut bien comprendre que oui ça va changer les relations alors maintenant pour parler de mon expérience parce que ça je le fais beaucoup depuis longtemps ça m'a fait ça m'a amené effectivement à faire un tri draconien dans mes amitiés primo j'ai choisi moi personnellement je dis pas que tout le monde doit le faire mais j'ai choisi effectivement de ne jamais céder à cette intégrité ça veut dire de rester moi même et de d'assumer le design que j'ai choisi d'avoir qu'il s'agisse encore une fois de mon alimentation de ma façon de respirer de ma façon de parler etc connaissez la liste alors ça des conséquences effectivement bon déjà il ya des gens que ça n'intéresse pas du tout il ya des gens qui me connaissent mais qui s'en rendent absolument pas compte ça les ça les concerne pas mais on garde des très bonnes relations ça les touche pas ça les affecte pas voilà ils connaissent une autre partie de moi une autre intersection mais certainement pas celle là ils le voient pas il ya des gens que ça énerve et que voilà qu'ils ne veulent pas en entendre parler etc ça reconfigure en tout cas la relation ensuite il faut rester effectivement clair avec soi même je disais on porte un autre monde ça veut dire qu'on se fait plus porter par la matrice du monde dans lequel dans lequel on vit on porte un autre monde ça veut dire que les le monde où les gens que l'on rencontre avec lesquels on va faire des choses avec lesquels on va interagir vont devoir interagir selon nos termes à nous ça veut dire qu'on leur impose la même façon de manger la même façon de parler etc ça veut dire que ils doivent accueillir notre façon on va pas se mettre à leur façon on va fonctionner dans notre façon avec eux s'ils ont envie s'ils n'ont pas envie ils ont tout à fait le droit et à ce moment là on se voit pas on on fait les choses différemment il faut tout pour faire un monde mais je trouve que là je parle encore que de mon expérience le moment où j'ai installé ça cette détermination au fond de moi encore une fois il s'agit pas de faire du prosélytisme de crier haut sur les toits ce que l'on devient mais simplement d'exister dans ce choix de design qu'on a fait avec les tâtonnements etc d'exister poser ce choix comme non négociable et bien déjà il ya quelque chose une sorte de calme le calme de la détermination en quelque sorte qui s'installe et puis on voit évoluer son entourage il ya des gens qu'on verra plus il ya de nouvelles personnes qu'on va voir et puis il ya aussi les surprises ça veut dire des gens qu'on connaissait depuis longtemps et qui se transforment eux mêmes parce que ça les inspire ou parce qu'il y avait une facette de même qu'on n'avait jamais vu soi même et qui va se révéler par la nouvelle relation qu'on peut avoir donc pour moi il ya vraiment que du bénéfice dans mon expérience encore une fois mais je comprends je j'entends des témoignages de gens qui disent que pour eux ça s'avère très difficile par exemple ils vont changer leur alimentation et trouve ça socialement intenable très très dur d'autres vont adopter des façons de respirer ou d'engager la conversation et peuvent trouver ça difficile donc là il ya vraiment que des expériences personnelles par rapport à ça bonsoir jean-françois tu m'entends oui je t'entends bonsoir christelle excusez moi j'ai la caméra ça marche pas donc ce sera que ma voix moi je suis désolé je suis arrivé quelques minutes en retard donc je j'ai il ya une question que au cas tu as peut-être déjà répondu mais sur la question de l'observateur je crois que virginie a posé aussi cette question par rapport à donc si j'ai bien compris c'est une manière de hacking c'est une manière de pirater son propre système d'exploitation et je me vraiment enfin c'est quelque chose que personnellement je savais pas que ça s'appelait comme ça mais que j'essaye de faire depuis longtemps et aussi j'accompagne des personnes à le faire est ce que je constate ce que je perçois c'est que on a beau avoir envie de de changer ce système d'exploitation faire des processus etc ça peut parfois être laborieux et et du coup bah tu parlais de volonté de persévérance etc mais est-ce que et tu disais aussi que parfois pour tirer le fil de soi il faut aller au delà de beaucoup de codes sociaux et aussi de mémoire etc et donc j'en arrive à ma question qui est qu'est ce que tu peux apporter toi comme autre distinction que tout ce qui est proposé en termes de développement personnel ou de travail de thérapie ou de libération des mêmes de la mémoire cellulaire pour atteindre cette quelque part cette origine cette matrice originelle quoi voilà moi c'est peut-être un peu lourd comme question justement ce dont je ce dont je parle la notion de développement transpersonnel ne nous met pas dans les notions soit de thérapie classique ou de la pnl ou de la cnv enfin tout ce qui tout ce qui existe qui se qui s'inscrivent peut-être plus dans une notion de développement personnel puisque ça s'adresse vraiment aux individus dans une dans un cheminement personnel ne peut pas mettre un mur entre développement personnel et développement transpersonnel ça communique il ya du miroir où se trouve l'individu versus le collectif le moi versus le nous tout ça se mélange joyeusement mais peut-être à retenir justement cette notion de design pour l'émergence dont je parlais tout à l'heure ça veut dire avec de la persévérance je vais par exemple changer des structures de langage vous savez par exemple que je n'utilise plus le verbe être j'en parlerai vraiment une un ou deux lives évolutionnaire uniquement consacré à la langue aux langues que nous parlons et il a bien entendu fallu au départ que je m'impose une discipline ça veut dire commencer par ne plus écrire le verbe être et puis ensuite faire de plus en plus attention dans les conversations donc il y a eu un cheminement et une persévérance qui se qui se faisait mais avec ensuite un bénéfice vraiment énorme en tout cas pour moi dans le dans le psychisme donc il ya une approche méthodologique en tout cas que je ne vois pas ou je ne connais pas dont je n'ai pas connaissance dans la plupart des pratiques je précise aussi que les pratiques spirituelles classiques et on va leur en vouloir elles ont fait leur chemin leur boulot depuis quelques milliers d'années elles ont aussi focalisé sur l'individu ça veut dire on va vous donner des méthodes de visualisation pour de la méditation va vous donner des méthodes de prière ou de mantra qui vont changer votre conscience qui vont faire évoluer votre conscience mais qui se joue aussi dans un chemin plutôt personnel mais on pouvait pas demander aux traditions spirituelles de comprendre ce que veut dire un effet pareto ou une loi de condensation de la monnaie et l'impact que ça sur le psychisme on pouvait pas demander aux traditions spirituelles de comprendre comment des structures sémantiques avaient un impact qu'on découvre à peine maintenant dans les neurosciences donc il ya toute cette partie là du développement transpersonnel que les traditions spirituelles ont pas ou très peu abordé donc là je ce dont je vous parle il s'agit vraiment d'un champ nouveau qui reste complètement à investiguer moi je ne peux parler que de ma toute toute petite expérience en tant que petit bonhomme sur terre qui a essayé un certain nombre de choses mais j'espère surtout au travers des exemples que l'on va voir justement dans les lives évolutionnaires qui vont qui vont venir j'espère surtout que ça va à travers ces exemples là que ça puisse vous inspirer des réflexions et surtout une méthodologie une méthodologie d'exploration une méthodologie de d'observation et une méthodologie évolutionnaire voilà un petit peu le but de ces lives évolutionnaires et de c'est go hack yourself qu'on va voir alors justement on va finir on va finir puisque nous avons déjà dépassé l'heure et je vous propose donc de nous retrouver la semaine prochaine où on va aborder un sujet à savoir la vérité ça veut dire quoi la vérité comment on fait évoluer son rapport à la vérité comment se positionne par la rapport à la vérité quel code d'émergence justement quelle structure design pour de l'émergence on peut avoir pour la vérité si la notion de vérité évidemment nous intéresse et nous semble pertinente on fera ça donc la semaine prochaine et pendant donc un certain nombre de semaines nous aborderons encore une fois des sujets autour de la pensée spéciste de l'alimentation de la compassion de la marche on parlera de nos pieds on parlera de la respiration on parlera bien sûr beaucoup aussi de la langue puisque le verbe fait monde le langage déjà structure notre réalité partagée donc la langue aussi constitue évidemment quelque chose d'extraordinairement central dans la réflexion que nous avons que nous allons avoir ensemble voilà merci merci pour vraiment les fabuleuses questions que vous avez posées pour votre présence et je me réjouis de vous retrouver lundi prochain à 19h pour le prochain live évolutionnaire bonne soirée